Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Marie-Aline Méligny, alors c'est vrai que vous êtes l'une des figures de la chaîne LCI. On vous retrouve du lundi au vendredi entre midi et 15h aux côtés de Philippe Ballard. Vous alternez d'ailleurs entre journaux, interviews, débats en fonction de l'actualité du jour. Justement, quel serait l'enjeu de cette tranche d'information, ce midi 15h ? Alors déjà, c'est un couple avec Philippe Ballard, un couple qui dure depuis trois ans. Maintenant, on était en soir, maintenant on est à midi, c'est la convivialité parce que les gens, souvent, ils sont en train de déjeuner. Donc, il faut un cocktail de bonne humeur pour qu'ils aient envie de nous retrouver, nous, sur LCI. Et en même temps, de l'information parce que d'abord, c'est le JT, les gens sont en train de déjeuner, de passer des coups de fil, ils doivent revenir chez eux, donc ils doivent avoir l'info en priorité, le JT. Et ensuite, des interviews, des débats où on va en profondeur sur les sujets d'actu. Donc, on est extrêmement réactif, il n'est pas question, on n'est pas dans une grande édition de 13h ou de 20h où on approfondit des sujets sur la semaine, voire sur le mois. Là, on est vraiment extrêmement réactif. Des gens qui nous ont quittés la veille, ils se rendent compte qu'à midi, l'actu avance extrêmement vite. Donc, on essaie d'être réactif au maximum. Et vous êtes aussi le joker de David Pujada, s'il me semble. Mais vous êtes très, très bien renseigné, exactement. Et en fait, pendant les congés, à chaque fois que David doit s'absenter, je le remplace. Donc, dans 24h Pujada, de 18h à 20h. Et là, c'est un autre exercice qui est passionnant. On est sur deux heures de débat où là, on prend le temps d'approfondir. C'est vraiment un autre temps de la journée. Donc, ceux qui nous regardent attendent autre chose. Justement, de pouvoir se poser, de réfléchir avec des acteurs, des observateurs qui apportent une analyse plus approfondie sur des thématiques d'actualité. Vous avez des envies sur la chaîne, c'est-à-dire de présenter une nouvelle émission, des thèmes qui vous passionnent particulièrement. C'est vrai que quand on présente toute l'actu, ça peut être aussi bien du sport, de la politique, etc. Est-ce que vous avez un sujet coup de cœur ? Alors, ce n'est pas très original, mais je suis passionnée depuis toujours par la politique. Donc, quand on a vécu une campagne présidentielle, c'est souvent ce que je dis, c'est Noël. Voilà, donc pendant un an, il y a eu la politique, évidemment, en France. Il y a eu la politique à l'étranger. J'aime aussi la politique internationale. Mais tout me passionne. Voilà, quand on est journaliste, il faut être ouvert. Curieux, évidemment. Il faut être curieux. Donc, ça peut être les questions de terrorisme, qui sont évidemment des questions qui nous préoccupent. Des débats, là, ce midi, on faisait un débat, une interview avec Caroline Mécaré, avocate spécialisée dans les droits de la famille sur la GPA. C'est une question très sensible qui va revenir au devant de l'actualité, car il y a les états généraux de la bioéthique qui s'ouvrent. Donc, il va être question de PMA, de GPA, de la fin de vie également. Donc, des sujets qui sont compliqués, qui vont au-delà des clivages politiques. Tout le monde a un avis sur ces questions. Donc, c'est intéressant de pouvoir en débattre. Et déclarer le téléspectateur. Voilà, et contre et déclarer le téléspectateur, tout à fait. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage ST' 501